... Nous allons revenir maintenant sur une des thématiques que l'on a abordées hier sur la dimension business de cet Open World Forum, avec les questions de cloud. Nous avons un sponsor qui est Alterway, qui vient nous présenter une offre unique de cloud public, open source, qui est tout juste lancée le 4 octobre, unique car 100% open source, unique car elle s'adresse à tous les sites web existants pour permettre de migrer des solutions anciennes et les porter dans le cloud, et unique aussi parce qu'elles sont flexibles et sur mesure. Pour nous parler de cela, j'ai le plaisir d'accueillir avec vous Stéphane Vincent, qui est directeur des offres stratégiques et de l'innovation chez Alterway. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vous parlais donc d'H2O, qui est le cloud par Alterway. Alors H2O, ce n'est pas une énième offre cloud, ce n'est pas une offre cloud pour avoir une offre cloud, c'est une offre cloud qui a été bâtie pour répondre aux besoins de nos clients. C'est ce que je vais vous détailler dans les sites qui suivent. On va parler un petit peu de stratégie cloud, on verra après que ça s'inscrit dans une roadmap qui couvre à la fois 2012 mais également 2013. On parlera un petit peu de choix technologique, et puis on verra concrètement pour terminer comment ça se matérialise en termes d'offres qu'on met à disposition de nos clients dès aujourd'hui. Je vais revenir sur les fondamentaux et sur qui est Alterway pour que vous compreniez mieux la genèse de la création de cette offre. Alterway, dans son ADN, est open source. Alterway, c'est à la fois un ancrage communautaire et une société de service, un opérateur de service qui est au service des entreprises. Vous avez là une fiche qui récapitule ce qu'est Alterway aujourd'hui. Alterway, c'est un référent du secteur du service open source. Vous avez un certain nombre de chiffres qui apparaissent là. Alterway est créé en 2006 et représente aujourd'hui un chiffre d'affaires estimé pour 2012 d'à peu près 11 millions d'euros. On a fait 10 millions d'euros en 2011 donc, et on a à peu près 450 clients actifs. Alterway, c'est un opérateur de service open source qui a quatre grands métiers. Le premier métier en volume, c'est l'hébergement, d'où ma présence ici pour vous parler notamment de cloud. On a un certain nombre de clients prestigieux dont on héberge les sites. Les sites du Premier ministre, les sites du ministère de la culture, et des sites de pure players tels que Smartbox ou Ubisoft, ou encore au régime du camp. On a également une très forte présence dans l'intégration de services, donc un gros travail, une grosse capacité à intervenir sur l'intégration de solutions, ce qui est très complémentaire avec la première activité, et surtout quand on parle de cloud, on verra tout à l'heure comment ces deux activités peuvent s'accommoder dans une logique dite DevOps, avec des clients là encore aussi prestigieux tels que VGCNCF, le CEA ou encore le groupe Total. Une grosse activité également dédiée à la formation, c'est-à-dire qu'on a une volonté à couvrir le service open source à 360 degrés, donc d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leurs solutions, mais également de faire du transfert de compétences dans la foulée pour les former sur les technologies qu'on a implémentées ou implantées chez eux. Et puis enfin, une activité de conseil classique qui permet à nos clients de les aider à s'y retrouver dans cet univers de solutions open source qui est parfois difficile à appréhender et à suivre. Donc une grosse activité de veille qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une solution innovante. On parle cloud, donc on va parler plus précisément de notre activité d'hébergement. L'hébergement par Alterway, c'est une activité qu'on mène depuis 99, donc plus d'une dizaine d'années de recul sur ce qu'est l'hébergement de solutions open source. Alterway Hosting, qui à l'époque s'appelait Nexen Services, est à l'origine, à l'initiative d'introduction des logiciels libres en France, donc un gros background en hébergement de solutions open source. On a créé les premières références documentaires sur PHP MySQL à l'époque. Et puis c'est aujourd'hui le premier vergeur français de sites dynamiques open source. Quelques chiffres, on administre un certain nombre d'instances Linux, plus de 1600 aujourd'hui, et on est présent dans 4 data centers qui sont tous en France, en Ile-de-France plus précisément. Ces data centers étant reliés par des lignes haut débit, voire très haut débit, qui permettent de nous offrir à nos clients des plans de reprise d'activité ou des plans de continuité d'activité. On a parlé tout à l'heure un petit peu des chiffres d'affaires globales pour Alterway. Concrètement, pour cette activité d'hébergement, ça présentera 5 millions d'euros pour l'année 2012. On accompagne un certain nombre de comptes, grands comptes, à la fois privés et publics. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc ça va des services publics aux pure players du web. Et puis on est organisé pour s'adapter aux différentes contraintes liées à Internet, contraintes qu'on éprouve et qu'on assume depuis 1999. Alors si on revient plus concrètement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont Alterway envisage le cloud et se positionne sur le cloud. Notre volonté, c'est de répondre aux attentes de nos clients et de leur faire bénéficier de la formidable évolution des technologies liées à l'univers du cloud. Ces 18 derniers mois, ça foisonne, notamment dans l'open source et principalement dans l'open source, j'allais dire. Il y a de multitude de projets, de communautés qui sont créées L'idée de Alterway, c'est de se faire bénéficier à nos clients des plus belles avancées technologiques sans pour autant être liées à telle ou telle technologie. On se veut vraiment. H2O, c'est une offre agnostique en termes de technologie. On est là pour répondre aux attentes de nos clients à leurs besoins métiers. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était de mettre à disposition et c'est très important dès aujourd'hui. Donc c'est une offre qu'on a lancée officiellement le 4 octobre dernier, donc semaine dernière, qui porte un certain nombre de caractéristiques qui correspondent bien évidemment à ce qu'est Alterway aujourd'hui. que cette offre doit être novatrice pour apporter un plus et pour ne pas être la énième offre de cloud, mais vraiment une offre qui sorte du lot. Elle doit être en adéquation avec les attentes de nos clients. Ça, c'est très important. On est vraiment parti des besoins de nos clients pour bâtir cette offre et pour l'inscrire dans la durée. Elle doit respecter les fondamentaux d'Alterway, hosting. Ce n'est pas parce qu'on fait du cloud qu'on doit renier tout ce qui fait la force d'Alterway hosting en termes de disponibilité des infrastructures, de sécurité, de capacité à infogérer et apporter du service à haute valeur ajoutée sur les solutions qu'on héberge. Elle se doit d'être évolutive. On est dans un monde où je crois qu'on vit les prémices aujourd'hui du cloud et il faut se développer énormément les prochaines années. Donc, on se devait de faire des choix qui soient en adéquation avec ce besoin et cette volonté d'être évolutif. Et puis enfin, respecter notre ADN, c'est-à-dire d'être basé sur des solutions qui soient 100% open source, bien évidemment. L'idée derrière ça, c'est quoi ? C'est qu'on a deux besoins principaux. Le premier, c'est un client qui vient ou un prospect qui vient et qui a besoin d'héberger un projet complet du projet le plus simple nécessitant une machine virtuelle à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de machines. Donc, vraiment tout type d'offres. Mais également, notre capacité de répondre aux attentes de nos clients qui, pour certains, ont déjà des infrastructures chez eux et souhaitent avoir une capacité à solliciter des besoins de débordement de manière simple et rapide. Pour cela, on est capable de proposer, et c'est l'offre qu'on propose aujourd'hui, elle s'articule autour de deux grands types d'architecture qui répondent à deux grands besoins de nos clients. Le cloud dit public avec des besoins moyens mutualisés et nos data centers mis à contribution. Et puis une offre plutôt de type cloud privé où on va retrouver une infrastructure dédiée aux besoins de nos clients qu'elles soient hébergées dans nos data centers ou qu'elles soient installées chez nos clients. Concrètement, Alter West, j'ai repris là une étude marquesse de fin 2011 de mémoire qui présentait un positionnement, une cartographie des différents intervenants de l'écosystème cloud aujourd'hui. Alter West se positionne comme un nouvel entrant et arrive à la frontière entre l'hébergement à valeur ajoutée que nous sommes via notre activité d'hébergement Alter West Hosting mais on est également un intégrateur et un infogéreur important de l'écosystème. Donc on est vraiment à la frontière de ces deux mondes et on se positionne exactement là où est indiqué la flèche. Si on regarde concrètement comment ça se traduit en termes de roadmap, je vais commencer par parler de roadmap du cloud public. C'est une initiative qu'on a démarrée un peu avant l'été, une première étape où on a bâti notre infrastructure de type IAS sur laquelle on était capable de mettre à disposition de nos clients des machines virtuelles dimensionnées en amont mais par contre sous la forme de forfait bloqué c'est-à-dire qu'une machine virtuelle dimensionnée en amont ne pouvait pas bouger dans le temps. C'est la première étape qu'on a appelée la virtualisation pour tous. Depuis la semaine dernière c'est l'offre qu'on a lancé la semaine dernière on apporte une autre dimension et encore une fois là c'est vraiment pour répondre aux attentes de nos clients c'est ce qu'on appelle la scalabilité pour tous. Donc on a cette même infrastructure de type IAS à laquelle on vient rajouter la capacité de faire du scaling horizontal ou vertical à chaud. Je vais essayer de détailler ces deux termes un peu barbares potentiellement. Le scaling horizontal c'est ce qu'on trouve classiquement dans le cloud. Vous avez une VM qui devient sur sollicité et vous vous mettez à disposition ou vous déclenchez de manière automatique ou manuelle la création d'une autre VM qui lui ressemble et qui permet finalement de soulager le trafic ou la charge de la première VM. Alors ça c'est très bien c'est une des caractéristiques classiques du cloud. Maintenant ça demande que les applications puissent en tirer partie et soient capables justement de répartir cette charge entre les différents VM qui ont été mises à disposition. Le scaling vertical c'est autre chose c'est ce qu'on apporte c'est une vraie nouveauté aujourd'hui. c'est la capacité à redimensionner dynamiquement à chaud une VM qui démarre à deux processeurs 4 giga de RAM on va pouvoir la surmonter à huit processeurs 40, 50, 60, 80 giga de RAM on est uniquement limité par la taille de la machine et aujourd'hui on trouve des machines qui sont des bio-octoprocesseurs à 196 giga de RAM donc vous voyez que la marge de manœuvre et la marge de progression est énorme. La grosse particularité de cette offre et pourquoi c'est la scabité pour tous c'est que le fait de proposer ce scaling vertical à chaud vous permet de bénéficier d'une scalabilité sans que vous ayez à toucher la moindre ligne de code pour bénéficier de cette fonctionnalité-là. Concrètement vous avez une application qui a été développée il y a un an il y a deux ans cette année ou il y a dix ans si elle est hébergée sur le web on est capable de l'héberger nous et de lui offrir la scalabilité que vous êtes en droit d'attendre et ça veut dire quoi comme corollaire c'est-à-dire qu'on change derrière le paradigme de nos clients les clients avant venaient nous voir et du fait de l'imitation technologique étaient obligés de dimensionner leurs machines pour prévoir les pics de charge ou les pics d'activité je prends un e-commerçant qui traditionnellement à des périodes de solde ou des périodes de Noël qui sont des gros pics d'activité pour lui qui peuvent représenter x2, x3, x4, x5, x10 sur ces infrastructures initialement dans l'ancienne méthode avant ce qu'on propose aujourd'hui on était obligé de dimensionner ces machines pour être capable d'absorber ces pics ou en tout cas en grande partie ces pics ce qui veut dire des coûts forcément importants ce qu'on propose là avec H2O en version 2.0 c'est une capacité à dire quel est votre régime nominal régime moyen on dimensionne la machine par rapport à ce régime moyen ou les machines par rapport à ce régime moyen et puis les pics d'activité on imagine quelqu'un qui fait un passage télé par exemple ou autre qui a soudainement pendant quelques heures un pic d'activité vos pics d'activité sont gérés par nos mécanismes qui permettent de faire du scaling vertical à chaud du scaling à chaud et donc derrière vous ne payez on a un mécanisme où vous ne payez que le dépassement et donc vous payez à votre consommation finalement au plus près de votre consommation en tout cas ça c'est une deuxième étape qu'on a franchie il y a quelques jours et on s'inscrit notamment et notoirement dans la durée avec cet offrage de zoos donc il y a une troisième étape qui arrivera début 2013 c'est de rajouter à cette couche de type IAS une couche de type plateforme donc on a un pass intégré et on va aller plus loin puisque vous l'avez vu tout à l'heure on a également des capacités fortes d'intégration on a un gros savoir-faire en termes d'industrialisation des développements mais également de toute la couche et de tout ce qui est staging et déploiement et provisioning de machines donc on ambitionne de proposer un pass qui soit le no-ops pour tous c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin à terme d'avoir d'opérateurs dans vos équipes ces opérateurs sont chez nous et les opérations sont automatisées et industrialisées chez nous voilà et puis à la fin de fin de l'année 2013 on proposait une évitation qui permettra de faire du débordement de cloud privé vers le cloud public la deuxième roadmap elle concerne le cloud privé qui a démarré chez nous également cette année on a proposé on a mis à disposition lancé en septembre 2012 une offre première offre qui est une offre d'IAS privée là on s'appuie sur OpenStack ESSEX dans cette première version première version d'IAS ESSEX et c'est quelque chose qu'on a mis en oeuvre et qu'on utilise notamment pour le marché de support logiciel libre interministériel qui est un gros consommateur finalement à l'arrivée de machines virtuelles différentes on ne nous oblige à mettre en oeuvre un certain nombre de machines virtuelles et d'automatiser un certain nombre de process de provisioning on a mis en oeuvre une architecture de type OpenStack pour opérer ce marché c'est l'usine qui est derrière le service qu'on offre à notre client une version 2.0 est prévue dès la fin de l'année on va à l'identique de ce qu'on peut faire dans la partie publique proposer un pass sur du cloud privé donc ça se traduira par la dernière version d'OpenStack Folsom qui est sortie il y a quelques semaines donc une V2 de l'IAS qui prend en charge un plus grand nombre de choses et puis pareil on va retrouver cette notion de plateforme as a service et on va pouvoir faire du provisioning des images de base et proposer un véritable portail applicatif qui permettra de déployer tout ça et tout ça dans une convergence totale puisqu'on proposera bien évidemment l'invitation publique du verre privé si on regarde comment ça s'inscrit dans une démarche globale ce que je viens de présenter vous voyez là la roadmap globale de notre offre à la fois private cloud et public cloud et puis derrière en dessous vous avez les différentes technologies qu'on met en oeuvre pour être clair on a démarré il y a un peu plus d'un an maintenant sur le type de virtualisation Xen basé sur couche OpenDebula on s'est rapidement rendu compte que ça répondait pas aux attentes que j'ai pu exprimer tout à l'heure et donc on a basculé plutôt sur les technologies de type KVM en premier lieu au démarrage c'est une surcouche de type Proxmox et puis derrière les couches que j'ai pu évoquer tout à l'heure pour le code privé OpenStack la surcouche CROBAR d'OpenStack qui permet de faire du provisioning d'un projet open source de Dell et puis pour la partie publique que je présente aujourd'hui donc la scalabilité pour tous on s'appuie sur une solution qui s'appelle OVIRT qui est une solution communautaire 100% open source et je viens d'avoir l'accord il y a quelques heures d'apprésentant de la communauté OVIRT on va devenir un des sponsors officiels de cette communauté donc de la même manière qu'on va s'impliquer dans OpenStack on va également s'impliquer dans OVIRT on devient un des sponsors on va héberger un certain nombre de leurs services et contribuer à cette solution voilà et puis les travaux qui sont en cours aujourd'hui et qu'on mettra à disposition à la fin de l'année c'est tout ce qui est l'automatisation et tout ce qui est pas sous-tour qui veut venir se greffer sur l'IAS on travaille donc sur des outils comme Puppet et Chef pour faciliter pour automatiser tout ça industrialiser tout ça et enfin dans l'optique 2013 on travaille à orchestrer à faciliter d'orchestrer plus finement ces différents IAS et ces différents PASS et d'avoir une surcouche qui permettra d'orchestrer à la fois l'OpenStack et l'OVIRT avec une société qui est une start-up française qui s'appelle Edera qui travaille sur un produit qui s'appelle Canapia on regarde avec eux dans quelle mesure ils pourraient nous aider dans cette dynamique de pilotage global privé public voilà rapidement sur les offres comment on consomme de l'offre H2O aujourd'hui donc on a un site web dédié bien évidemment H2O.interweb.fr et il y a plusieurs points d'entrée le store c'est la partie dédiée à ceux qui maîtrisent déjà pas mal le sujet du cloud et qui savent exactement ce qu'ils cherchent donc il y a un certain nombre de packs qui sont mis à leur disposition ils font leur course dans ce magasin la business c'est quelqu'un qui connaît son métier qui ne connaît pas forcément l'informatique mais qui sait dimensionner son métier j'ai un site e-commerce avec tant de visiteurs tant d'articles dans ma base et autres et on lui dimensionne automatiquement par un mécanisme de formulaire on dimensionne automatiquement son architecture et puis custom c'est là où vous avez quelque chose de beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre et là nos experts vous aident à construire votre solution concrètement les packs comment ça fonctionne vous avez des packs qui sont dimensionnés qui sont appliqués ici vous avez pour chaque pack un nombre de CPU un nombre de RAM associé un peu de disques durs du trafic et derrière c'est une facturation de ces éléments-là à laquelle peuvent venir s'ajouter des dépassements donc en scale-in ou en scale-out on facture à l'heure d'utilisation tout ce qui sera au-delà de ce qui était dans le pack initial voilà j'ai dit tout à l'heure on était également très présents sur l'infogérance et c'est une des qualités d'alter-wasting se proposer une infogérance de qualité qui peut être une infogérance 24-7 donc il y a trois niveaux d'infogérance basique, expert, premium il y a une décomposition des prix qui est présente et qui sera beaucoup plus visible je pense sur notre site notre site web et j'en termine avec une conclusion parce que j'ai déjà dépassé le temps pour résumer H2O ça s'adresse à tout type de clients qui ont un besoin extrêmement simple une VM voilà à des clients qui nécessitent la mise en œuvre d'une architecture beaucoup beaucoup plus complexe c'est offrir à nos clients dès aujourd'hui et c'est important une puissance adaptable dans un même environnement sans modifier votre code source et que vous bénéficiez cette scalabilité sans migration sans couture sans ralentissement sur vos sites enfin on s'appuie sur nos fondamentaux qui est la capacité du réseau et reconnue du réseau Alterway Hosting la fiabilité des équipements parce qu'on a fait des choix matériels en s'appuyant sur les technologies Cisco et NetApp et puis la capacité à vous accompagner avec des experts du domaine voilà et puis quelques ambitions pour Alterway pour cette offre ça représente aujourd'hui une offre qu'on a lancée un peu avant l'été pour la partie IAS ça représente aujourd'hui 3% de notre chiffre d'affaires on ambitionne que ça représente 30% du chiffre d'affaires à notre chiffre d'affaires à fin 2013 et enfin on ambitionne de conquérir de nouveaux clients avec cette offre novatrice et puis on espère que ça nous permettra également de développer de nouveaux partenariats pour offrir du SaaS et on réfléchit déjà à des offres cloud de stockage et d'archivage merci beaucoup merci beaucoup